La presse nous rapporte ce matin que des policiers militaires canadiens auraient eu des comportements inacceptables à l'égard des prisonniers à Candard. Les événements, ce serait passé entre décembre 2010 et janvier 2011, feraient maintenant l'objet d'une nouvelle plainte qui vient d'être déposée. Une enquête, semble-t-il, a déjà été menée, mais aucune accusation ne s'en est suivie. C'est pour le moins troublant vu les comportements reprochés. Comme on vient d'avoir l'information que le ministre a été informé à l'époque, est-ce qu'il existe un rapport sur les événements, et si oui, quelle est l'étendue des informations dont le ministre a disposé? Monsieur le Président, comme je l'ai déjà dit, nous prenons ces allégations très au sérieux pour ce qui est des comportements abusifs. Nous avons toujours voulu nous assurer que les personnes détenues par les forces canadiennes seraient transférées conformément aux droits internationaux. Nos forces ont toujours fait preuve de beaucoup de professionalismes, notamment en ce qui a trait à la protection et à la promotion des droits de la personne. Je suis très fière des membres des forces canadiennes et de l'excellent travail qu'ils font dans le monde entier. Hier, le ministre de l'Immigration confirmait que le gouvernement n'avait toujours pas reçu le ou les rapports concernant la mort tragique du sergent Douaron sur la ligne de front en Irak. Au même moment, le chef d'État-major, le général Lawson, indiquait que la fatigue des soldats kurdes serait vraisemblablement en cause dans la mort du soldat canadien. Est-ce que les Canadiens sauront un jour la vérité entourant les circonstances de la mort du sergent Douaron et quand les rapports seront-ils rendus publics? Le secrétaire parlementaire, M. le Président, nous envoyons nos pensées et nos prières à la famille et aux amis du sergent Douaron pendant cette période très difficile. Comme le chef d'État-major l'a indiqué, ces rapports seront rendus publics très prochainement. Nous avons l'intention de divulguer certaines parties du rapport qui n'ont pas d'incidence sur les opérations militaires confidentielles. N'oublions pas que nous sommes là pour travailler avec les forces irakiennes et kurdes et Pachmin pour mettre fin aux activités de cet organisme.